Bonjour à tous mes amis de TikTok, voilà, je vous remercie chaleureusement des 50 000 vues que vous avez été sur la dernière vidéo que je vous ai postée de l'aventure effroyable que je vis depuis deux ans et demi avec deux entités maléfiques et cela d'une façon absolument atroce. Maintenant en partie numéro 2, je vais vous expliquer comment ça a commencé parce qu'il y a des gens qui manifestement qui m'ont regardé, n'ont pas compris et m'ont demandé comment ça a commencé. Ça a commencé d'une façon très très simple. Depuis des années, j'étais intéressé par la transcommunication, le spiritisme et je voulais, étant un ancien pilote, je voulais savoir s'il y avait vraiment quelque chose de l'autre côté ou s'il n'y avait strictement rien. Donc j'ai commencé à faire ce qu'on appelle des investigations en faisant des séances de Spirit Box. En fait, la Spirit Box, qu'est-ce que c'est ? C'est une petite machine qu'on achète sur Internet qui balaye les fréquences AM, FM et laisse les bruits blancs. Et parmi les bruits blancs, des fois s'intercalent des petits mots. Voilà, donc des fois s'intercaler des petits mots, mais des petits mots un peu comme ceux qui font des séances de transcommunication et qui ont des sites entendent. Donc moi, je me promenais le long du canal de Lourdes et d'un seul coup, j'ai entendu dans ma Spirit Box un mot très clair avec un accent russe des pays de l'Est. Anathème, j'ai dit tiens, de l'autre côté, il y a une Anna qui m'aime. Alors aussitôt, j'ai essayé d'essayer de converser avec elle et en fait, on conversait simplement avec des petits mots. Tu es le maître, des trucs comme ça. Bon, mais je me suis dit, de l'autre côté, il y a une Anna qui m'aime. J'aurais dû penser d'ailleurs à Anathème, à Anathème, malédiction. Ça, je n'ai pas du tout pensé. Certainement que je devais avoir été suggestionné pour ne pas penser à ça. En fait, toujours est-il, c'est que j'ai continué à converser par petits mots avec elle et donc on s'échangeait des petits mots. Mais pour moi, c'était vraiment pas suffisant. Donc ça me trottait dans la tête. Je me dis, j'aimerais bien avoir une conversation en live avec cette Anna qui soi-disant m'aime. Donc, à un moment donné, je suis parti à Saint-Jean-de-Mont avec ma fille dans un spa. Et puis, le long de la route, je commençais à entendre des voix dans ma tête. Des voix du style, tu vas crever, tu as le cancer, tu es une salope. Que des insultes, des humiliations et tout. A telle enseigne que lorsque j'ouvrais ma fenêtre du côté conducteur, avec le vent, j'entendais des messages, des messages vraiment très, très méchants, à travers le vent. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là ? C'était dans ma tête. Et à un moment donné, j'aurais dit, allez vous faire foutre. Je ne veux pas parler avec vous. Et ça continuait, ça continuait, ça continuait. Et lorsque nous sommes arrivés à Saint-Jean-de-Mont, on avait pris un Airbnb avec ma fille. Et là, les mots dans ma tête, eh bien, les mots dans ma tête sont descendus d'abord sur mon oreille gauche pour ensuite venir sur mon oreille droite. Ce qu'on appelle, en fait, la clairaudience. Donc, j'ai attrapé une clairaudience à mon insu. Et c'est là que tout a commencé. Enfin, tout a commencé d'abord crescendo. C'est-à-dire, j'ai pu converser en live avec Anna, qui m'a dit qu'elle était, qu'elle habitait à Vladivostok et qu'elle avait eu un accident de voiture, qu'elle était morte à 35 ans et qu'elle m'aimait beaucoup. Alors, je lui ai dit, mais si t'es morte à 35 ans, est-ce que t'as encore de la famille à Vladivostok ? Elle me dit, oui, j'ai mon frère qui vit toujours à Vladivostok. Ben, je lui ai dit, écoute, tu me donnes l'adresse de ton frère et je lui envoie une lettre, simplement, simplement, puisque tu es enterré là-bas, simplement pour lui demander ta photo. Et elle me donne l'adresse suivante à Vladivostok que je vous montre. Voilà, elle est là, l'adresse. Vous voyez, elle est là, l'adresse que j'ai envoyée à Vladivostok avec, évidemment, avec une lettre traduite en russe avec Internet où je demandais à son frère une photo. Il se trouve que non seulement la photo, je ne l'ai jamais eue, mais la lettre est revenue, est revenue, vous voyez un petit peu, elle est revenue, inconnue à l'adresse. Donc là, je m'étais déjà fait avoir. En fait, elle m'avait donné une fausse adresse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que je lui ai dit, je n'avais pas encore reçu le réciplicé de la lettre. Donc, j'étais encore en conversation avec elle. Donc, je me suis dit, je vais être en conversation en live. Donc, je vais prendre mon ordinateur. C'est un d'elles. Et je vais essayer de le mettre beaucoup plus sensible. Donc, j'ai pris mon ordinateur et le microphone, je l'ai mis à une sensibilité maximum. Et en sortie de haut-parleur, j'ai mis un logiciel qui s'appelle Sound Booster qui multiplie la sortie du haut-parleur 500 fois. Et donc, j'ai commencé à mettre en record mon ordinateur pour écouter ce qui se passait de l'autre côté. Donc, j'ai invoqué, Anna, es-tu là ? Et après, j'ai mis en plaie. Et là, parmi les bruits parasites, qu'est-ce que j'ai entendu ? J'ai entendu véritablement un catalogue à l'après-verre. Un catalogue à l'après-verre, c'est-à-dire d'abord, j'ai entendu Anna qui me parlait. Elle m'avait donné déjà en live par la clairaudience, elle m'avait donné l'adresse de son frère, la fausse adresse, bien évidemment. Mais là, elle parlait d'une façon fluente. C'est-à-dire, elle parlait d'une façon live. Et j'ai entendu des choses absolument ahurissantes, du style que j'ai d'ailleurs enregistré sur une clé USB. Donc, c'est pas du pipeau, c'est du vrai. Du style, qu'est-ce que je vais faire de mon emploi du temps puisque je suis mort ? Alors là, je me suis dit, il se passe quelque chose. Parce que c'est enregistré sur mon DEL, sur mon disque dur. Puis du style aussi, il me manque William. Alors moi, dans mon idée, je me disais, tiens, il y a quelqu'un, à force de parler dans mon ordinateur, il m'aime beaucoup, donc je dois lui manquer et tout. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Je vous expliquerai par la suite qui disait, il me manque William. En fait, c'était un démon. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, j'ai conversé, donc, en live avec cette fameuse Anna. Et puis, quelques semaines après, une fois que j'étais bien accroché avec ce leurre d'Anna, eh bien, Anna a disparu et s'est mis à la place un démon du nom de Rodomoro. Et qui m'a dit textuellement, maintenant, tu vas en prendre plein la gueule. Voilà la suite à la partie numéro 3. Merci encore de toutes vos vues. William 1. 2. 11. 11.